En novembre 2013, quelques professeurs de la classe média du Collège du Paty ont bénéficié d'un stage de formation en reportage vidéo organisé par le Clémy. Notre logique c'est d'avoir les deux yeux, parce que si jamais Valérie s'écarte, on va dire « il n'y a pas », tu vas être tenté de parler à moi. Là je vois, avec la caméra au même endroit, je l'aurai le profil, je perdrai les deux yeux, j'aurai un oeil et encore, et ça sera très étrange, ça sera vraiment très distant, donc c'est pas bon. Il va regarder par là, pour avoir l'interlocuteur là, et là il va donner l'interview. Je fais d'abord mon contexte visuel et après je garnis le cadre avec mon interlocuteur. Alors ce que je fais pour avoir un cadre contextualisé, je ne vais pas coller mon intervenant contre un mur. Là, on a un cabage qui est sympa. Bon maintenant ici, j'ai le banc, donc si on pouvait... C'est lié à droite, c'est super. Voilà, merci, ça. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est du contre-jour. Regardez, le contre-jour vous voyez bien du tout. Lorsque la lumière est insuffisante, il y a possibilité d'utiliser un réflecteur ou une lampe. Je filme avec la lumière, c'est ça. Et c'est encore mieux quand la lumière, elle vient un petit peu de côté, comme ça par exemple, là j'ai un petit qui est plus éclairé que de l'autre, il vaudrait mieux que ce soit comme ça. Elle donne encore plus de relief, là c'est plus plat. Quand je suis comme ça, vous voyez, l'éclairage est plus plat, mon visage est plus plat. Quand je suis du côté de l'ombre, mon visage, il sent plus en plus bien. Pour le son, il y a deux systèmes. Utiliser la perche, mais le mieux est de se rapprocher en utilisant le micro. La perche, elle sert surtout pour les ambiances, c'est-à-dire pour avoir un bon son. Genre là, je prends par exemple la personne très près, en train de travailler sur une pièce, et là j'ai la perche juste à côté pour avoir un bon son, un son optimal. Le cadrage, la lumière, le son, le reportage vidéo est avant tout un travail d'équipe. En équipe, au moins à deux, mieux encore à trois. Créer un petit peu cette ambiance d'équipe, parce que celui qui fait le son, qui surveille le son, il est aussi important que celui qui cadre.